Bonjour et bienvenue sur Mantes TV, nous sommes le mercredi 14 septembre. Notre actualité portera sur Mantes, nos élus, sur Facebook. A un peu moins de 3 ans des prochaines élections municipales, Mantes TV a fait un petit état des lieux de l'utilisation de Facebook par nos élus locaux. Vous pourrez les visionner sur notre blog, à vous de constater. Pour certains, la cote de popularité est au plus bas, telle que Dominique Braille, sénateur sortant et toujours président de la Camille, même si celui-ci n'a pas de page Facebook. On peut constater que Wikipédia lui en crée une d'office. Ce qui n'exclut pas la sympathie de 3 personnes. Elle est maire de Mantes-la-Jolie, qui a la sympathie de 20 personnes dans le Mantois, via Facebook. Mais à contrario, son maire adjoint au sport, Daniel Perrault, possède 929 amis. Celle qui prend la tête de cet état des lieux, c'est madame la députée Cécile Dumoulin, qui par sa présence sur le terrain et ses actions sur Facebook, bat le record avec 1095 amis. Quant à la supposée candidate aux prochaines législatives, Françoise Descamps-Crognier, avec 459 amis, se retrouve juste en dessous de Bénédicte Boré, qui possède 603 amis, 227 amis pour Patrick Lefoulon, maire adjoint de Mantes-la-Ville, qui détrône ainsi madame le maire Monique Brochot, qui possède seulement 62 amis. La mécanique virale de Facebook étant scalée, les candidats ont tout à gagner à rentrer dans la conversation, s'ils veulent élargir davantage encore l'audience de leur page publique. Question d'ambition, de génération, de culture, mais tout de même, ces candidats n'ont-ils pas de communicants susceptibles d'assumer cette tâche ? Espérons que les directeurs de communication corrigent rapidement ces maladresses de débutants.